Voici comment démarrer une nouvelle session dans Protose. Premièrement, je conseille fortement de classer les projets par année. Pour se faire créer un dossier dans vos documents avec l'année en cours. Démarrer Protose. Lorsque lancé, Protose ouvre une fenêtre de démarrage pour nous faire des suggestions. Étant donné que je ne connais pas votre version, je vais contourner cette boîte de dialogue et aller directement dans l'application. Donc, ouvrez le menu Fichier et faire Nouvelle session. Je suggère si c'est possible d'utiliser la résolution 24 bits, bien qu'au final, on le convertit en 16 bits. Ça permet d'avoir plus de contrôle sur le bris de fond. Pour ce qui est de la fréquence d'échantillonnage, 44 kHz est suffisant. En réalité, un CD est échantillonné à 44 kHz en 16 bits. Personnellement, j'ai eu des problèmes de compatibilité en manipulant la fréquence d'échantillonnage, donc maintenant, je ne touche plus à ça. À partir du dossier que vous avez créé, entrez un nom. Protose va créer un dossier découlant du nom entré avec le contenu du projet et un fichier .ptx, qui est un fichier de session. Maintenant qu'une session est initiée, on peut ajouter des pistes. Donc, à partir du menu Pistes, Choisir Nouvelles. La première piste à créer, c'est une piste mono-instrument afin d'insérer un clic. Ensuite, le master stéréo pour le contrôle du volume global. Pourquoi pas deux pistes mono pour enregistrer la bass et le vocal. Deux autres pistes stéréo pour la guitare. Et finalement, deux pistes stéréo d'instrument en midi pour le module X-Pen et Easy Drummer. C'est toujours une bonne idée de renommer les pistes. En ce moment, toutes les pistes sont sélectionnées. Pour désélectionner, appuyez sur Alt avec un clic de gauche de la souris. Maintenant, on peut renommer les pistes. Je peux aller choisir maintenant le plugin pour le clic. Une piste pour la bass, déjà sur mon entrée 1, c'est parfait. Une piste pour le vocal, mon micro est sur l'entrée 2, ça va. La guitare sur mon entrée digitale SPDIF directement de mon pod. Une autre piste. Ici, la entrée est stéréo, alors si on veut, on peut prendre chacun des côtés et les envoyer vers un ou l'autre du haut-parleur. Un synthétiseur avec le plugin Xpand2. Je vais choisir un synthétiseur. Voilà. Celui-ci. Ensuite, la dernière piste, le drum. Donc, je vais aller sélectionner un Easy Drummer. Donc, c'est terminé. Maintenant, j'enregistre et remarquez les raccourcis. Ils sont écrits à droite du texte. Maintenant, si vous ne voulez pas refaire cette étape, faites une copie de ce dossier et faites-vous un modèle. Donc, lorsque vous ferez la toune 2, vous aurez juste qu'à copier le modèle. Maintenant, pour recharger le projet de toune 1, on n'a qu'à aller cliquer sur le fichier projet Protos. J'en profite pour vous parler d'une vidéo très importante que j'ai faite sur des raccourcis clavier que vous voyez à l'écran. Alors, allez voir ça. Ça va vraiment vous simplifier la vie. Si vous avez des commentaires, allez-y. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Prochainement, je ferai une vidéo sur comment démarrer un petit projet. Restez à l'affût. Merci. Merci.